Un peu d'effervescence ce soir Félix, ça c'est un peu bouleversé, oui il faut s'adapter, bousculer dans tous les sens. Un petit retour à la normale. On souffle à nouveau, mais pour autant, attention, le show continue. Le show continue parce que des artistes sont à nouveau assis au desk de La Quotidienne en direct sur LCM. Oui, avec Sidonie Dev qui est chanteuse et qui organise des cours de comédie musicale et Cheikh Diallo qui est un designer de renommée internationale, Sylvain, qu'on a l'honneur de recevoir. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Alors je vais commencer par vous Cheikh Diallo, racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous êtes parti du Mali, vous êtes arrivé en Normandie, étude d'architecture, puis de design à Paris. Voilà, racontez-nous votre parcours qui vous a amené maintenant à faire des créations qui sont reconnues à travers le monde entier. Oui. Vaste question. Très vaste question. Qu'est-ce qui vous a plu dans le design ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Le design était une prolongation de mes études d'architecture. J'ai suvenu en Normandie dans les années 80. Nous avons eu l'honneur d'inoguer l'école d'architecture de Normandie. Après le cursus d'architecture, j'ai eu à travailler dans différentes agences d'architecture en Normandie, de la basse à la haute. Et mon désir de prolonger la création d'objets m'a amené à suivre un post-diplôme à Paris, à l'école Normandie supérieure de création industrielle. Une école assez réputée et qui m'a fait découvrir le design que j'ignorais. Rapidement, vous avez eu envie de travailler avec l'artisanat africain. Pourquoi ? Oui, parce que j'ai pris conscience très tôt, en fait, que le design était essentiellement, dans les années 80-70, destiné à l'industrie. Et qui connaît l'Afrique sait que le tissu industriel étant excessivement faible. Je me suis dit, la seule voie qui m'était ouverte, parce que dans ma tête, je cherchais à travailler exclusivement en Afrique, parce que je disais que c'était une discipline qui était assez neuve, une discipline dans laquelle on pouvait explorer pas mal de recherches et développer l'artisanat. Donc, comme on sait, l'artisanat est la pierre angulaire du mode de production des objets en Afrique. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être une passerelle à trouver entre la conception des objets pour les contemporains et le savoir-faire artisanal, qui, bon, c'est en Afrique, qui regorge de talent. Mais, regorge de talent, mais manque de matière première. Et vous, vous avez trouvé une subtilité. Vous travaillez sur les déchets, notamment. Et vous avez eu du mal avec les artisans au début, parce qu'ils avaient l'impression de travailler les poubelles. Oui, parce qu'on ne comprenait pas que quelqu'un qui a été formé en Occident, à l'école d'architecture et puis à l'Institut, se retournait vers les déchets. C'est dans les années 80-90. On ne comprenait pas. Donc, je voulais juste créer des déclics. Je disais que dans les déchets, il pouvait y avoir de l'or. C'est la matière première en tant que telle qui sont les matières traditionnelles, telles que le bois, le cuir et autres, avait des limites. Dans le déchet, finalement, la matière originelle demeure. C'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà, exactement. Exactement, parce qu'en fait, en Afrique, c'était un constat ancré avec ce qu'on trouve. Ce qu'on trouvait, c'était du recyclage, le recyclage des objets manufacturés venant d'Europe. Par exemple, les voitures, dès qu'elles arrivent en Afrique, finissent, meurent en Afrique. Donc, mon propos était de dire, avec ce matériau, parce qu'il y a du métal, on pouvait réussir à sortir des objets qui dépassaient le folklore et les envoyer en Europe pour faire la boucle. Que la boucle soit bouclée. Voilà, retour à l'envoyeur, on les avait appelés. Et avec votre talent, avec le talent des artisans et ses déchets, vous avez gagné des concours devant l'Italie, la France, en termes de design. Ce n'est pas anodin. Oui, parce que le propos était de dire aux Africains qui travaillaient avec moi, dire qu'il ne fallait pas rester tendre la main. On pouvait sortir des objets de fractures intéressantes avec des matériaux dont on disposait et qui étaient du recyclage. Ces expériences m'ont nourri à travers le monde. Maintenant, ça fait école. Je m'en réjouis vraiment parce que ça a permis de sauvegarder des matières premières qui sont en voie de disparition. Et preuve de son talent, Cheikh Diallo a été plagié. C'est un moment difficile pour vous par un grand groupe italien, je crois. Vous voulez le citer ou pas. Mais en tout cas, on s'est inspiré de vous sans vous demander l'autorisation. Oui, c'est vrai que quand on commençait le métier, on n'était pas très nombreux sur le tas. L'Afrique appartient à tout le monde. Et des designers africains, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, tiens, quelqu'un qui émerge, qui crée des objets, derrière, il n'y a peut-être rien. Donc on s'est autorisé à me plagier. Mais c'est une forme d'honneur, le fait d'honneur. Je pense qu'il n'a pas très bien vécu sur le coup. Mais bien sûr. Oui, oui. Non, mais on est d'accord. On est d'accord que juridiquement, etc., bien sûr. Mais Félix, vous entendez tout à l'heure dans sa prise de parole qu'à partir du moment où on est plagié, ça veut dire qu'on existe et qu'on a du talent. Oui, c'est que des jeunes designers ou des artisans plagiés, ils apprennent parce qu'on apprend en copiant aussi. Mais que des grands industriels qui ont ça à faire et qui ont une couverture médiatique assez importante, quand ils viennent plagier de façon contente, vous passez en second lieu et ça, c'est préjudiciable. Oui, et puis plagiat, il y a un mot qui commence par un P, c'est pillage. C'est une forme de pillage artistique, pillage intellectuel. C'est quoi, ça ? C'est un tabouret. Alors, vous nous en parlez un peu pour finir ? Oui, c'est un tabouret qui est... C'est un tabouret achantine. Achantine, c'est un peuple du Ghana assez connu. Ce fameux tabouret qu'on connaît très bien, eux, qui sont deux formes concaves. Ce fameux tabouret africain que tout le monde connaît de façon... C'est assez lourd, hein ? Assez lourd. Voilà, c'est du bois massif sur lequel on est venu mettre du coton. D'accord. Le Mali est un pays de coton. On s'est dit que la corde de coton, en termes de mode de nature, pouvait être intéressante et induire, en fait, avec une résigne qui la rend un peu esthétiquement intéressante. Alors, si vous voulez voir une expo concernant Chèque, il faut aller en Afrique du Sud. Bon, ben alors bien, je disais, oui, bien sûr, ça devient plus compliqué. Mais voilà, c'est encore une preuve de sa notoriété. C'est superbe. Eh bien, écoutez, merci. Traduction. Ben, traduction, je suis très, très content d'être venu sur LCN. Et finalement, je suis allé pour la promo de mes objets au Mali dans une chaîne qui ressemblait beaucoup à la vôtre. D'ailleurs, elle s'appelait LCN Mali, c'est-à-dire LCN M. Voilà, à peu près en substance ce qu'a dit Chèque Diallo. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Quand vous voulez, pour la traduction, multilogue. Oui, on va s'y mettre. Et on s'y mettra tous. Merci beaucoup. Et on continue dans les arts. Et là, on va faire sonner quelques petites notes de musique très brèves parce que maintenant, on accueille une chanteuse. Allez, Félix, quelques vocalises pour commencer. Moi, je vais laisser l'honneur à Sidonie Dev qui est chanteuse. Moi, je suis modestement juste un journaliste. Est-ce que déjà, Sidonie, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure d'enseigner les comédies musicales ? On sait qu'il y a eu un vrai phénomène de mode à un moment. Est-ce que les gens vous ont sollicité un besoin de se lancer là-dedans ? C'est vraiment intéressant que vous parliez du phénomène de mode parce que moi, quand j'ai fait mes études artistiques, je voulais, donc il y a quelques années, je voulais déjà, le théâtre musical m'intéressait déjà beaucoup, mais ce n'était pas encore là, à Rouen. Donc, faute de formation en comédie musicale, j'ai fait une école de danse parce que j'avais aussi envie de danser et que je voulais me former. Et par chance, maintenant, c'est plus à la mode. Donc, je suis contente, j'ai des goûts qui vont, qui coïncident maintenant avec la tendance actuelle. Donc, j'en profite, c'est sûr. Et en ce qui concerne la demande des Rouennais, je pense qu'il y a un fort potentiel à Rouen. Je dois dire que je propose cela avant qu'on me demande, mais parce que je sens aussi que les gens ont très envie et ont besoin de soupape aussi. Et c'est ce que propose la comédie musicale, qui est un univers extrêmement léger. Et j'insiste sur cet aspect léger que j'assume. Oui, complet, bien sûr. Il y a du théâtre, il y a de la danse, du chant. Enfin, on imagine que ce côté assez complet et riche séduit. Oui, parce qu'on peut s'exprimer sur différents registres d'expression. Et il y a parmi nous, parmi les artistes du spectacle vivant, des gens dont je fais partie, en fait, qui ont beaucoup de mal à choisir entre danser, chanter, faire de la comédie, parce qu'en fait, ça nous est naturel d'avoir envie de toucher à ces trois disciplines-là. Donc, maintenant, on l'admet un petit peu plus en France, mais avant, tout était très segmenté, très cloisonné. Et c'était un peu suspect quand vous aviez envie de faire les trois choses. Et donc, voilà, c'est plus porteur en ce moment. L'époque est plus porteuse à ce niveau-là. Donc, vous travaillez sur des morceaux très connus. J'imagine que c'est plus simple. En ce moment, vous travaillez sur Mamma Mia ? Oui, voilà. Alors, oui, sur Mamma Mia, je lance... Donc, inspirée du groupe ABBA, qu'on rappelle. Inspirée du groupe ABBA, une comédie musicale qui a joué pendant un an au Théâtre Mogador. J'ai des amis qui ont joué dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai un attachement particulier pour cette comédie musicale. Et puis, j'insiste sur la légèreté que j'assume. On est dans des temps difficiles, des périodes de crise. Les gens ont, je pense, vraiment besoin de soupapes et de se détendre à travers des activités aussi légères et ludiques. C'est ouvert à tous, pardon. Non, 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 je voulais juste un tout petit... Non, non, juste, effectivement, pour enrichir ce que vous venez de dire. Époque un peu difficile, besoin de soupapes, du soir. Vous le faites très bien parce que moi, je vous regarde de temps en temps sur l'écran de contrôle. Aussi, comme ça, un petit peu de profil. Et puis, vous êtes très, très souriante. Et vous nous donnez envie. On y va au cours de comédie musicale. Je vous laisse y aller en premier. Puis, vous me direz si ça marche bien. Moi, j'ai toujours envie. J'ai toujours envie. Je suis là, effectivement. On est tellement tenté à recevoir des gens qui font des choses fantastiques qu'on aimerait aller partout. Bon, on choisira quand même. Écoutez, il n'y a pas de problème. Le prochain stage, c'est le 26 janvier. Donc, si la comédie musicale Chicago vous parle, n'hésitez pas. Ah bah oui, bien sûr. Vous êtes les bienvenus et c'est tout niveau, vraiment. Un stage débouche sur une représentation. C'est aussi l'idée. Immédiatement, dans la journée. C'est-à-dire qu'on fait, on monte un morceau. C'est un peu ça, le challenge. C'est un peu ça qui est rigolo. Et c'est un peu ça qui booste un peu la façon d'aborder la comédie musicale avant. C'est qu'en fait, nous proposons de travailler sur un morceau en une après-midi. Et à 17h, on fait une petite restitution publique devant un public ami et limité. Mais les gens peuvent tout de suite faire montrer ce sur quoi ils ont travaillé. Donc, on le rappelle, vous faites partie du collectif Safran. Voilà, le Safran Collectif, qui est un collectif qui a plus de 20 ans à Rouen. C'est un peu une institution. On est une vingtaine d'artistes. Enfin, une institution, je l'espère. C'est un peu prétentieux ce que je dis. Mais en tout cas, on est implanté à Rouen depuis longtemps. C'est ça que je voulais dire. Quelques infos pratiques pour les gens que ça intéresserait. Site Internet. Oui, le site et la page Facebook. Donnez-nous l'adresse. Le site, c'est le safrancollectif.com. Je la connais par cœur, heureusement. Et la page Facebook, c'est le safrancollectif d'artistes. Et il y a toutes les infos que les gens auront envie de connaître. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sidon et Eve. Et là, maintenant, ça vous tombe dessus parce que Franck Dubosc a fait, je le répète, ça tourne. Il a fait l'accent Rouenais. Cheikh Diallo, il nous a ravis avec un des dialectes maliens. Et vous, Sidon et Eve, il faut nous faire quelques mesures a cappella du morceau que vous souhaitez de Mamma Mia. Ah, Mamma Mia. C'est parce que je chantais et je travaille sur un autre morceau. Un autre morceau, alors. Allez, on se lance. On fait un peu d'a cappella. Alors, en ce moment, je suis sur Chicago. Alors, religieusement, on vous écoute. Allez, quelques mesures. Oui, d'accord. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The ladies rocking in the ships is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity. Ah oui, mais vous me prenez un peu à froid. Je sais ce que tu peux. Non, mais attendez, c'est génial. Vous commenciez. La prochaine fois, vous nous prévenez. Non, mais oui, mais c'est ça qui est bien, justement. C'est l'instantanéité, c'est l'authenticité. Vous avez commencé chanteuse, et puis merci d'avoir accepté de le faire, parce qu'encore une fois, c'est pas facile. Vous avez commencé chanteuse. Vous avez eu envie d'être un peu danseuse en vous rapprochant l'écran. Vous avez fini par draguer, Sylvain. Non, non. Et vous avez terminé. Voilà, le visage incarné. Il y avait du verbal, du non-verbal, et ça se transformait en comédienne. Donc, vous incarnez bien ce qu'est la comédie musicale. Le chant, la danse et la comédie. Merci. Oui, mais si vous voulez venir nous applaudir, le 15 février, nous organisons un cabaret comédie musicale au Saffran. Eh bien, Cheikh, Diallo et Félix, on applaudit, nous, pour l'instant. On va vous applaudir. Merci. Bravo. Jingle et fin d'émission. À la vache. On reprend. Oui, vous disiez, Sidonidev ? Vous disiez, à la vache. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Ben, écoutez, on est chanteuse, c'est pour faire plaisir aux gens. Vous nous avez fait plaisir, joli timbre de voix, et puis, encore une fois, spontanéité. Bravo, 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 bravo. Demain, encore beaucoup de choses, Félix. On a un beau plateau encore demain. On va vous parler de la programmation du hangar 23. On va, tiens, vous faire rire. On va accueillir le club du rire, apprendre à rire. Époque difficile, sourire, smile, très, très important. Nancy, Denis Dev nous l'a dit tout à l'heure. Il y aura du sport. La chronique sport, c'est vendredi, avec Jérôme Kodj. Jérôme Kodj, le coach, et non pas l'inverse. Et puis, il se passe des choses au Parc des Expositions de Rouen. Rouen Expo Événements organise le salon des puces rouennaises. On y fera un sujet, ce week-end, peut-être ? Il y aura des images. Des images ? Dès demain. Dès demain, et puis, dès demain soir, et puis, peut-être lundi, on verra. Surprise. Voilà. Pourquoi surprise, dit Félix ? Eh bien, tant mieux. Raison de plus de rester avec nous sur LCN. Pourquoi ? Parce que les puces rouennaises, eh bien, c'est la plus belle brocante de France. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Adresse mail. La quotidienne. Vous avez vu, ça s'enchaîne, ça enroule. C'est comme dans la comédie musicale. On ne laisse pas le temps de souffler aux téléspectateurs. Mais le téléspectateur, s'il veut rentrer en contact avec nous, lacotidienne, at la chaîne normande.fr. Venez, venez, venez sur le plateau. Venez nous rencontrer avec Félix, avec Stéphanie, pour nous raconter ce que vous faites, ce que vous organisez. On est là absolument pour vous. Facebook, Twitter, bien évidemment. Et on se quitte, eh bien, voilà, sur une bande-annonce cinéma, Félix. Par exemple ? Laquelle ? Eh bien, laquelle ? Allez, hop, Amsterdamgram. Eh bien, tiens, hop, fistons le film qui sort, effectivement, et qui a justifié ce soir la présence de Kev Adams et de Franck Dubosc. On vous souhaite une très, très bonne soirée. On a été ravis d'être avec vous. On espère que l'inverse était vrai. À demain soir, ici, en direct, 18h15. Bonsoir. Moi, c'est Alex. La gelée petite blonde, c'est Sandra Valenti. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu ne sautes pas grand-chose. Moi aussi, il y a presque 20 ans, j'étais très amoureux de Monica Valenti, la mère de Sandra. Personne n'a jamais aucune chance avec elle. Sauf Antoine Chamouane. Je suis ni pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Ok. Encore plus bref. Je suis faux amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau ? En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Cousine ? Ou enfin, hyper éloignée. La fille du frère de ma mère. Ta cousine. Et sinon, vous êtes sur Twitter ? Sur quoi ? Quoi, vous ne connaissez pas Twitter ? Si, je connais Twitter. Tu crois que j'ai quel âge exactement ? Je ne sais pas, je dirais entre 30. La gueule. Un dernier truc. S'il te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux. Tu vas où à 7h du matin ? Ben, je vais courir. Dans cette tenue ? Attends, ça suffit le cliché du mec qui court forcément en jogging. On est tout aussi bien comme ça. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir 100 draps, il faut que tu t'endurcisses. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tiens bien, merci après. Bonjour, Antoine. C'est qui elle ? Ben, c'est Gigi. Mais c'est pas l'autre, Gigi ? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah ben, très bien. Moi, je vais prendre la petite Gigi, alors. Trop inexpérimentée, trop jeune. Et Alex, pour Twitter. Votre fils prendra du vin. Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Je vois. Ah ben, c'est pas mon père. Je vois. J'ai beaucoup peur. Ah ben, c'est pas mon père. J'ai beaucoup peur. Oh, ben, c'est pas mon père. Oh, ben. Euh, c'est pas mein послед copier. Toi, c'est personne que tu mens est pas mon père.